Philosophe, sociologue, historien, économiste, journaliste, auteur, Karl Marx est une figure emblématique du 19e siècle. L'objectif de cette vidéo est clair, dresser le portrait de ce grand homme et de vous expliquer quel est son apport d'un point de vue sociologique et économique pour que vous ayez une synthèse de ses théories. Alors on en parle tout de suite après le générique. Pour vous donner un peu de contexte, Karl Marx est né en 1818 dans le royaume de Prusse et il a écrit deux ouvrages fondateurs, Le Manifeste du Parti Communiste en 1848 et Le Capital, dont la première édition est parue en 1867. En observant la situation catastrophique des ouvriers misérables en Angleterre au 19e siècle, Karl Marx va élaborer sa célèbre théorie de la lutte des classes. Selon lui, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. C'est en tout cas ce qu'il écrit dans le Manifeste du Parti Communiste, c'est la première phrase, donc le ton est donné. Chaque société, selon lui, est marquée par une opposition centrale entre deux groupes, un groupe qui est dominant et un autre groupe qui est dominé. Il va appeler ces groupes « classes sociales ». Ces classes sociales peuvent prendre deux formes, la classe en soi, qui regroupe des individus qui ont le même mode de vie et qui ont la même place dans le processus de production, qu'ils distinguent de la classe pour soi, qui regroupe des individus qui ont pris conscience qu'ils ont des intérêts communs et qui doivent lutter pour les défendre. Le passage de « classes en soi » à « classes pour soi », c'est donc cette prise de conscience où les individus se rendent compte qu'ils n'ont pas la même place que l'autre groupe dans le processus de production. Donc dans son modèle, l'histoire de chaque société est marquée par cette opposition. Dans la société antique, par exemple, on avait l'opposition entre les patriciens et les esclaves. Dans la société féodale, c'est le cas entre les serfs et les seigneurs. Et aujourd'hui, dans la société capitaliste, l'opposition est faite entre ce qu'il appelle les bourgeois et les prolétaires. Et donc dans son modèle, le passage d'une société à une autre est permis par la victoire de la société dominante sur la société dominée qui va ainsi constituer une nouvelle société dans laquelle il y aura une nouvelle opposition. Donc l'histoire tout entière d'une société n'est que celle de l'opposition entre deux classes sociales qui est non seulement le moteur de l'histoire, mais aussi le moteur des changements sociaux. Et la différence dans le système capitaliste entre les bourgeois et les prolétaires, ça ne vient pas du tout de leur rémunération ou de la nature de leur travail. Ça vient de leur place dans le cycle de production. C'est-à-dire que selon Marx, les bourgeois possèdent les moyens de production alors que les prolétaires ne disposent que de leur force de travail. Et c'est ça la réelle distinction entre ces deux classes sociales. Et l'opposition entre ces deux classes sociales provient précisément du fait que les capitalistes octroieraient des salaires qui ne sont pas équivalents à la richesse créée par les prolétaires. D'où la création d'une plus-value que les capitalistes s'approprieraient. Vous l'aurez compris, le système capitaliste est loin d'être rose dans la pensée de Karl Marx. D'autant plus que selon lui, il est voué à l'échec. Effectivement, c'est la fameuse théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. En phase de croissance, les capitalistes vont se faire concurrence et donc vont devoir innover pour augmenter leur niveau de profit. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suraccumuler du capital au détriment du facteur travail. Donc on aura une substitution du facteur travail au facteur capital. Or, c'est le travail qui est synonyme de profit. C'est le travail qui est synonyme de plus-value. Donc on aboutirait et on tendrait vers une baisse tendancielle du niveau de profit. Donc d'un côté, le taux de plus-value diminue. De l'autre, la substitution va entraîner une hausse du chômage inévitablement. Et cette hausse du chômage va provoquer la diminution des salaires. Cette diminution des salaires qui entraîne une baisse des débouchés des entreprises et donc une baisse du niveau de profit. L'économie entre alors en crise qui s'accompagne d'un phénomène de paupérisation des prolétaires. Mais dans un deuxième temps, les capitalistes vont désaccumuler leur capital en trop, ce qui va augmenter le taux de plus-value et on va repartir vers un cycle de croissance. Donc les cycles économiques finalement sont expliqués par cette baisse tendancielle du taux de profit et par cette erreur finalement inhérente au système capitaliste. Donc le système capitaliste est loin d'être parfait. Il est même très imparfait. Il induit des crises de surproduction qui vont devenir récurrentes. Et Marx va donc être force de proposition et va proposer un meilleur système qui sera le communisme. Effectivement, à partir du moment où les prolétaires vont prendre conscience qu'ils sont dominés et qu'ils ont des intérêts communs, ils vont se révolter et ils vont prendre le contrôle des moyens de production. A partir de ce moment-là, il y aura la disparition évidemment des plus-values et on entrera dans une nouvelle société qu'il va appeler socialisme qui est en réalité une phase, une société transitoire qui marquera l'histoire. L'État ne sera plus une institution qui représentera la bourgeoisie mais bien une institution qui représentera le peuple à partir de cette phase transitoire. Et ensuite, on entrera dans un système qui selon lui est l'apogée de l'histoire qui est le système communiste dans lequel il y a une disparition totale de l'État. Cette société communiste va être composée d'individus libres qui agiront comme bon leur semble en fonction des intérêts de la communauté. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris les éléments théoriques importants. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501